Ces derniers temps, vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux notamment des images avec des illusions, c'est-à-dire que les scènes que décrivent ces images, en fait, on peut y déceler un texte écrit à l'intérieur qui est composé en fait par les ombres, les personnages, les objets de la scène. Eh bien, ces images sont réalisées par rien et ça tombe bien parce que nous disposons des outils pour faire cela à la maison et gratuitement. Alors, on va regarder comment et avec quoi réaliser ces illusions IA. Alors, pour que vous comprenez bien de quoi je parle et si vous les avez ratées, ces illusions, eh bien, en voici quelques-unes à l'écran. Donc, on a celle-ci qui comporte un premier message. Donc, vous pouvez plisser les yeux pour voir apparaître ce message. Et puis, en fonction de la taille de l'image, c'est plus ou moins facile de lire ces messages. Donc, à présent, je vous les repasse avec le texte écrit dessous. Voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Et donc, grâce à Pinocchio et une nouvelle IA qui est installée grâce à ce dernier, eh bien, nous allons pouvoir, nous aussi, faire ce type d'illusion très facilement. Donc, pour réaliser ce type d'illusion avec l'IA, eh bien, on va se servir de Pinocchio et de sa capacité à installer facilement des IA en local sur nos ordinateurs. Donc, je vous rappelle que j'ai déjà fait une vidéo pour l'installation de Pinocchio et une autre pour la gestion des IA. Donc, vous retrouverez les liens ci-dessous en description. Et ici, si je ne l'oublie pas, donc, en fiche. Donc, là, vous êtes, nous sommes sur le bureau. Eh bien, on va lancer Pinocchio. Alors, moi, j'ai déjà installé l'IA, mais vous la trouverez ici dans Discover. Vous recherchez ici Illusion Diffusion et vous cliquez ici sur Install. Donc, il n'y a pas eu de nouvelle version de Pinocchio depuis une quinzaine de jours, au moins. Donc, voilà, normalement, vous n'en avez pas à faire. Alors, je sais que certains d'entre vous ont des soucis. Et puis, sachez qu'il y a une refonte totale qui se prépare de Pinocchio. Donc, en partie, les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui sont sans doute dépendants de certaines spécifications de vos ordinateurs. Ça devrait disparaître en partie. Mais bon, pour l'instant, il faut faire avec. Et donc, si vous avez un souci, allez sur le Discord et on vous y répondra. Je reviens à notre sujet. Donc, vous lancez ici l'installation. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien, vous n'aurez plus qu'à lancer. Et donc, là, c'est ce que je vais faire. Vous voyez, ça se présente comme ça ici. On a un bouton Launch. Eh bien, je clique dessus. Ça lance le script. Et dans quelques instants, eh bien, on a une fenêtre de navigateur qui va s'ouvrir avec, donc, notre application. Eh bien, voilà, l'application est lancée. Donc, vous allez voir, l'interface est très simple. Et en quelques instants, nous obtiendrons des résultats très sympas. Alors, premièrement, ici, c'est ici que l'on va déposer une image qui va, on va dire, diriger la génération. Et si nous n'avons pas d'image sous la main, eh bien, on a trois exemples ici. Alors, vous voyez le principe. Ce sont des images noir et blanc, donc avec un très fort contraste. Et donc, les parties noires vont venir, et blanches, vont venir décider de l'architecture de l'image finale. Pour commencer, moi, je vous propose que l'on prenne, par exemple, cette spirale, ici. On va mettre un petit prompt. Alors, là, c'est juste pour l'exemple. Alors, ne me reprochez pas de faire des promptes simples. Vous pourrez créer vos propres promptes et aller bien plus loin qu'ici. Le but, là, c'est de vous faire voir juste comment cela fonctionne. Alors, ensuite, on a la possibilité, ici, de mettre un prompt négatif. Donc, ça, c'est le terme par défaut qui est présent. Mais vous pouvez, bien entendu, en rajouter. Et puis, ici, nous avons des options avancées. Alors, petite chose sur laquelle je suis passé. Là, on conditionne, en fait, la force de cette image-là dans la génération d'images. Donc, vous le verrez pour, selon les images, ici, qui servent, donc, à contrôle net. Et bien, voilà, vous pourrez varier ce chiffre-là, plus ou moins. Et des fois, c'est assez subtil. Les bons résultats s'obtiennent à telle ou telle valeur. Donc, voilà, vous aurez à faire de nombreux tests. Ici, on a la guidance. Donc, là, c'est le scale. Et donc, on va pouvoir le varier lui aussi. Là, encore, ça va jouer sur le rendu final. Donc, en fonction de vos promptes, du type d'image, et bien, vous pourrez le modifier. Et puis, là, vous voyez, on a deux choix. On a le Euler ou le DPM++ Caras SDE en choix. Donc, là encore, moi, je vais rester sur le Euler parce que le Caras, il est pas mal. Mais, voilà, les rendus sont parfois un peu bizarres. Donc, là encore, selon le type d'image et votre prompt, et bien, vous choisirez. Et puis, bien sûr, ici, vous pouvez, vous avez le seed, que vous pouvez faire varier ou garder entre les générations. Et puis, donc, là, j'ai, on va dire, l'image de contrôle. Et puis, ici, le prompt, et bien, tout simplement, je vais cliquer ici sur Run. Et là, alors, j'ai un message important pour vous. Créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps. Et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial. Je vous remercie. Le calcul à présent est lancé et nous allons obtenir, donc, un résultat normalement assez rapide. Vous allez le voir, on est en temps réel. Voilà. Et donc, regardez, cette image, elle est plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais donc, là, on a un coucher de soleil dans la campagne avec des bâtiments que l'on voit ici, à la lisière d'un bois, avec un chemin. Et effectivement, certains éléments, alors là, ce sont les nuages, n'est-ce pas ? Mais là aussi, nous avons les herbes des champs qui viennent donc prendre la forme de cette image de contrôle que nous avons ici. Alors, très simplement, on peut lancer une génération à nouveau avec ces carrés blancs et noirs. Donc, vous allez voir, on va obtenir quelque chose de différent. Bon, là, je ne bouge pas les réglages. Vous voyez que par défaut, on obtient des choses déjà pas mal. Et donc, voici à présent une autre interprétation. Et si vous plissez un peu les yeux pour bien reconnaître donc ce damier, eh bien, vous verrez donc comment ce dernier ici imprime, structure l'image finale. Alors, bien évidemment, on peut fabriquer nos propres images ici. Et c'est ce que nous allons voir à présent. Alors, pour créer des images donc de contrôle telles que celle-ci, c'est très simple. Il vous faut un logiciel graphique qui puisse donc dessiner en noir et blanc. Et pour ça, vous avez Canva en ligne. Vous avez aussi Photopea dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Puis, vous pouvez utiliser Photoshop, Paint, Microsoft Paint ou autre. Moi, j'ai utilisé Affinity Designer pour faire des choses. Enfin bref, peu importe l'outil. Du moment où vous pouvez produire une image carrée comme celle-ci. Alors, moi, je les ai fait en 1080 par 1080. Et puis, on va tracer donc, voilà, soit dessiner noir sur blanc, soit tracer des éléments qui vont constituer donc une illustration en noir et blanc. Alors, donc, une fois qu'on a fait son image, eh bien, tout simplement, on va pouvoir aller ici supprimer celle qui est chargée là et cliquer là. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait celle-ci. Eh bien, on va la charger. Donc, là, c'est juste un Oh ! Et puis, on va lancer le calcul tout de suite. C'est aussi simple que ça. Donc, là, vous voyez, c'est une simple typo. Alors, j'ai délibérément choisi le fait qu'il y ait une graisse assez importante de façon à ce que ça marque bien l'image. J'aurais pu accentuer encore la chose, mais voilà, on obtient déjà un résultat et vous pouvez voir qu'on reconnaît parfaitement le Oh et le H ici. Alors, justement, on va essayer d'augmenter cet effet-là. Et donc, ici, eh bien, je vais augmenter gentiment, par exemple, à 0,9 et je relance le calcul. Donc, voilà, patience, mais ça va assez vite sur cette machine. Et là, effectivement, vous pouvez voir que le H se marque un peu plus que tout à l'heure. Et donc, je pense que si on augmente jusqu'à 1, eh bien, on aura un effet encore un peu plus marqué. Alors, attention, parce que lorsqu'on va dépasser une certaine valeur, vous aurez des résultats très étonnants. Vous voyez, c'est déjà le cas ici. D'un seul coup, les nuages sont beaucoup plus denses. Et là, il n'y a pas de doute. On revoit, on retrouve parfaitement la typographie. Mais admettons que j'exagère pas mal le phénomène. Je monte ici à une valeur supérieure à 3. Et vous allez voir que le résultat risque d'être assez étrange. Eh bien, voilà. Là, ce ne sont plus des nuages. Enfin, il y a des nuages derrière, mais on se retrouve avec une typo qui est faite de bois et puis, je ne sais pas, peut-être de carrelage. Donc, vous voyez que ça peut être aussi une direction à suivre. Si on pousse ici au maximum, on va bien voir ce que ça donne. Je n'ai pas essayé encore. Donc, on va avoir la primeur ensemble. Mais voilà, je m'en doutais un peu. Vous voyez qu'on a presque quelque chose à l'identique de ce qui a été donné par l'image de contrôle. Et puis, évidemment, si on descend, par exemple, à cette valeur très en dessous de la valeur initiale, qui était à 0,8, il me semble, eh bien, l'effet sera moins marqué. Voilà. Donc là, moi, personnellement, je ne vois plus le O ni le H. Il faut remonter certainement. Voilà. À partir de 7, je pense qu'on va retrouver l'effet. Voyons voir. Oui, on retrouve l'effet. Vous voyez, donc, ça progresse petit à petit. Et donc, à vous d'essayer les bonnes valeurs. Alors, bien sûr, on peut aussi jouer sur la guidance ici. Vous voyez, on va monter ici sur la guidance. On va obtenir un résultat différent. Mais vous allez voir que ça n'agit pas de la même manière sur l'image finale. Donc là, on voit le O ici. Il est constitué pas mal, en fait, par le vide et puis par cette zone plus foncée. Et puis, le H, on l'a aussi ici. Alors, je plisse les yeux pour mieux voir, donc, les éléments. Voilà. On a deux leviers, si je puis dire, pour créer des variations et arriver au meilleur des résultats. Donc, bien évidemment, vous voyez, on va changer brièvement le prompt ici. Voilà. Je vais lui demander de me faire un petit village dans la falaise. Un petit village français dans la falaise. Et voilà. On attend le résultat. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit le O ? Est-ce qu'on voit le H ? Pas des masses. Donc, on va augmenter ici. Voilà. On va monter, par exemple, à 0,9. Bon, en termes de guidance, là, je vais redescendre un petit peu. À 7,75. Allez, on lance. Voilà. Eh bien, vous voyez, quand on plisse les yeux, on voit très, très bien le O et le H. Donc, le O, lui, voilà, la génération s'est servi des reflets de la falaise ici. Et puis, le H, des ombres ici, des creux. Et donc, moi, je trouve ça vraiment marrant. Et essayez de trouver les bons réglages. Voilà. Vous avez plein de possibilités. Alors, par exemple, vous avez pu le voir ici. Là, j'avais fait ici, à partir d'une photo, un tirage noir et blanc. Et évidemment, ça peut fonctionner ici. Pardon. Ça peut fonctionner aussi. Et donc, voilà. On va lancer juste pour voir ce que cela donne. J'ai fait des tests auparavant, voilà, qui sortent très bien. Et donc, voilà. En jouant sur les promptes, etc. Donc, oui. Alors, on le voit. Il faut plisser les yeux et regarder l'image en petit. Donc, là, en fait, je pense qu'il faudrait augmenter jusqu'à 1 ici. Et puis, en termes de guidance, voilà, je vais augmenter aussi. On se fait un dernier petit tirage comme ça. On va voir ce que cela peut donner. En tout cas, vous voyez, ce sont quelques exemples que je mets ici pour vous dire que plein de choses sont possibles. Et je suis très curieux de savoir ce que vous, vous trouverez. Donc, n'hésitez pas à partager vos trucs et astuces dans les commentaires. Ils sont faits pour ça. Et j'apprécie beaucoup vous lire. Effectivement, là, on voit le visage très nettement lorsque l'image est en plus petit et si on plisse les yeux. Donc, voilà. En fonction des réglages, on pourrait obtenir encore mieux. Je pense que là, vous en savez suffisamment pour partir tout de suite vous exercer donc sur illusion, diffusion. Et puis, on se retrouve à Facecam pour quelques infos complémentaires et la conclusion. Si vous en pensez de illusion, diffusion, si ça vous a plu, dites-le moi en description. Et puis, si vous avez des questions, pareil, j'y répondrai bien volontiers. Alors, personnellement, c'est comme d'habitude, c'est grâce à notre imagination qu'on pourra faire des choses très intéressantes avec cet outil. Alors, évidemment, on pourrait grimper en qualité en passant sur Automatic 1111 et des modèles un peu plus précis que celui que l'on a directement dans cet outil. Mais bon, on peut se faire la main et puis on peut après passer à un outil supérieur si on le souhaite. En tout cas, avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties et de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501